What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de quoi faire si on tombe amoureux d'une amie qu'on connaît depuis longtemps. Donc, c'est un peu le thème de la friendzone, mais aussi, dans le fond, dans le contexte de ce qu'il a donné, ça se peut que ça va être juste une connaissance qu'il connaît depuis longtemps et qu'il aimerait ça que ça se développe ou faire changer les choses pour que ça devienne quelque chose de plus dans une dynamique romantique. Donc, j'aurais la question de mon abonné et je vais pouvoir te donner des pistes de solutions vis-à-vis de ça. Donc, si ça fait longtemps que tu côtoies quelqu'un et que là, tu aimerais ça passer à un autre niveau, montrer ton intérêt ou que ça se développe vers quelque chose de romantique, je pense que c'est la vidéo pour toi. Donc, je vais pouvoir te donner des conseils sur ça. Donc, d'ailleurs, ils ont la question. Je suis ami avec une femme, ça fait plus ou moins 14 ans et je commence à être amoureux d'elle. Ça fait longtemps, je sais, mais elle est célibataire depuis peu et je ne veux pas aborder le sujet pour l'instant. Car j'ai peur de briser notre amitié si je fais un geste déplacé. Est-ce que je devrais... qu'est-ce que je devrais faire selon toi? Donc, c'est ça la question. Donc, that's it. Maintenant, j'ai peut-être plusieurs thèmes à aborder. OK, je vais commencer par le premier. Il y a plusieurs choses à dire sur cette vidéo-là, donc là, je vais aller en ordre. Première chose que j'aimerais dire, si dans une situation, parce que, peu importe, que ce soit la personne qui pose la question ou quelqu'un qui est dans une situation où est-ce que tu côtoies quelqu'un ou c'est peut-être une amie longue date, puis là, t'aimerais ça que ça change. Premièrement, ce qu'il faut réaliser, c'est un peu le concept de l'abondance et de la rareté, dans le sens que, peut-être que oui, vous seriez bien pour être ensemble, mais en même temps, si c'est par rareté, par peur, que t'as pas d'autre option, puis que là, c'est la seule option que t'as dans ta vie, puis là, tu veux essayer de réussir avec elle, parce que, justement, t'es pas capable de faire des rencontres ailleurs, c'est pas dans le bon état d'esprit, t'sais. Donc, au final, il faut comme être prêt à essayer pour essayer, puis si ça marche pas, ça marche pas, puis d'accepter les choses, puis pas avoir peur, t'sais, d'assumer qu'est-ce que tu veux faire. Puis au final, qu'est-ce que je peux revenir à ça? Bien, un peu, il a dit, j'ai peur de briser notre amitié, puis définitivement, ça va faire une... ça va changer la dynamique de votre amitié, t'sais. Soit que ça sera plus une amitié, ça va devenir plus romantique, ou soit que, bien, elle va dire non, désolé, je te vois comme un ami, puis là, ça va faire comme un peu étrange pendant quelques semaines, puis peut-être que tu vas vouloir rester amie avec elle. Mais au moins, tu vas avoir vécu, tu vas avoir essayé quelque chose. Fait que c'est ça. Maintenant, c'est sûr qu'il y a peut-être une façon de se prendre, fait que c'est justement un petit peu ça pourquoi il pose la question, parce qu'il se doute que peut-être faire une déclaration, faire quelque chose de trop direct, puis qu'il sort de nulle part, par exemple, peut-être que ça va être... Tu te doutes que ça va être mal perçu, donc qu'est-ce que je peux faire pour faire... mener le plus de chances possible que ça fonctionne, dans le fond. Donc, c'est un petit peu ça que je vais parler dans la vidéo. Maintenant, tu sais, comme justement, juste pour amener au point, je viens de voir un autre point qui est intéressant. Là, elle est célibataire depuis peu, fait que je dois comme sauter sur ça, tu sais. Puis, encore une fois, c'est un point, un principe de rareté, comme si tu n'avais aucune autre option dans ta vie. Donc, dès que quelqu'un se rende disponible, bien, il faut que je prenne l'occasion, tu sais. Puis, encore une fois, je pense qu'il faudrait faire attention à ça. Je ne dis pas que c'est ça, ça se peut que tu as d'autres options, puis que là, tu la vois récemment célibataire, puis que tu aimerais ça, explorer ça. Mais en même temps, dans la façon qu'elle est posée la question, tu vois que la personne, peut-être, elle n'a pas beaucoup d'options. Fait que dès qu'elle a une option qui se libère, là, je veux la prendre, je veux la saisir, tu sais, je ne veux pas manquer ma chance. Puis, encore une fois, tu sais, ça, c'est comme aller par la peur d'échouer, tu sais, de ne pas manquer sa chance, ça va faire que tu vas peut-être moins réussir que juste essayer d'aller vers ce que tu veux, puis te lancer, tu sais, puis essayer de faire le mieux que tu peux, tu sais. Fait que c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire relatif à ça, c'est un concept que j'enseigne dans mon programme, tu sais, puis que, tu sais, je parle beaucoup dans mes vidéos aussi, c'est le concept du cadre de l'interaction, ce qu'on dirait en anglais, le frame, tu sais. Le frame, c'est comment une personne perçoit les choses, tu sais. Donc, tu sais, peu importe une situation dans ta vie, disons, quelqu'un cogne à ta porte, puis là, tu ouvres ta porte, puis c'est un gars habillé en habit avec une valise, tu dis, ah, c'est un maudit vendeur, il veut me vendre quelque chose. Puis, il y a d'autres personnes, on se dit, ah, wow, quelqu'un veut me parler, tu sais, puis c'est juste une perception, tu sais. Donc, ça, c'est le frame, puis c'est sûr que si tu crois déjà que, par exemple, je retourne à l'exemple du vendeur qui cogne à ta porte, disons, le vendeur cogne à ta porte, c'est vraiment un vendeur, toi, tu es fâché, ah, pourquoi un vendeur, il me dérange, blablabla, bien, toutes les phrases qu'il va dire, ça va t'insulter, ça va te fâcher, tu vas faire perdre ton temps, même s'il pourrait te dire, même si, je ne sais pas, il y a quelque chose d'extraordinaire que tu aurais besoin puis que c'est le meilleur deal possible, tu ne veux rien savoir parce que tu as une perception négative des choses, tu sais, fait que ce frame-là, dès le départ, va tout façonner le reste d'une relation. C'est la même chose avec les relations hommes-femmes. Quand tu pars dans une relation d'une certaine façon, tu sais, l'autre personne va avoir une idée de où est-ce que ça s'enligne puis de la perception qu'elle a de toi, tu sais, puis tu sais, une meilleure façon de vraiment faire comme des pas de géant dans le monde des rencontres, c'est justement travailler sur ce départ-là, ce point de départ-là, pour bien établir les bonnes amigues dès le départ pour ne pas avoir à toujours essayer de convaincre la personne de voir les choses autrement, mais dans le fond, on le voit déjà comme ça puis vous continuez dans la bonne direction. Donc, dans le fond, c'est ça que j'enseigne beaucoup dans mon programme, c'est être perçu comme un amoureux, un amant potentiel dès le départ. En faisant ça, tu agis de manière qui ne sera pas des actions extrêmes, mais ça va faire quand même que c'est clair où est-ce que tu t'enlignes. Puis là, vous avancez vers ça puis il faut juste confirmer, il faut juste continuer à confirmer les croyances qu'elle a déjà de toi, que tu es un gars intéressant puis qu'elle va voir où est-ce que ça va mener, puis là, ça progresse bien. Là, à l'inverse, si tu installes les mauvaises dynamiques de départ, exemple, si c'est mon ami depuis 14 ans, bien là, il faut comme faire du travail pour changer cette dynamique-là. Puis tu sais, une des bonnes façons de faire, selon moi, puis ça, c'est quelque chose que j'ai déjà enseigné ou j'ai déjà aidé des hommes. En tout cas, là-dedans, je ne pense pas que j'ai fait des vidéos sur ça, mais j'ai déjà aidé en privé des hommes à revenir avec leur ex ou juste faire le point sur leur situation avec des ruptures, par exemple. Puis souvent, le truc, si tu veux revenir avec n'importe quelle femme, que ce soit quelqu'un qui, en guillemets, t'a ghosté, qui arrêtait de répondre à tes textos ou quelqu'un qui te voit juste comme un ami présentement puis que tu aimerais que ça change ou que ton ex, tu veux peut-être revenir avec elle, bien, vraiment, c'est toujours les mêmes marches à suivre. C'est prendre une pause, une vraie pause, pour que vraiment faire enlever, bien, pas enlever, tu ne peux pas l'enlever totalement, mais faire un peu disparaître cette perception-là qui était installée pour recommencer à nouveau avec quelque chose de différent puis vraiment assumer une dynamique différente puis essayer de voir où est-ce que ça va mener. C'est ça qui va faire toute la différence. Donc, ce n'est pas essayer d'apprivoiser lentement pour faire changer son idée, mais plus de prendre une pause puis recommencer avec quelque chose de nouveau puis vraiment comme tu as l'affirmé assez fort pour, tu sais, dans le fond, exemple, moi, dans l'exemple que je vois, c'est je prendrais une pause. Disons que vous, tu la contactes souvent, tu prends une pause puis après, plus tard, tu reviendrais, prendre de ses nouvelles, amener quelque chose d'intéressant, tu sais, tu sais, vraiment lui faire vivre certaines émotions. Disons que c'est par texto, tu lui parles de quelque chose d'intéressant, tu fais une affirmation, etc., là, elle échange avec toi un petit peu puis là, tu lui dirais, hé, en passant, je sais que ça fait 14 ans qu'on se connaît, mais moi, je pense que j'aurais aimé ça à apprendre à connaître. Peut-être, tu sais, ça va peut-être fonctionner entre nous deux, tu sais, on pourrait peut-être s'entendre, vraiment bien s'entendre pour plus. Qui sait? Qu'est-ce que tu dirais d'aller prendre un café? Puis là, c'est épeurant, mais ça va être la seule option que tu peux faire, tu sais, au final, tu sais. Puis là, si elle dit non, bien moi, je te vois juste comme un ami, c'est tout, bien, il n'y aurait pas eu d'autres actions que tu aurais pu faire, je pense, c'est comme à un moment donné, quand tu installes une dynamique profondément, bien, c'est difficile de changer cette dynamique-là, tu sais, au final. Mais ça se peut qu'elle a une, elle aussi, elle a une renouverture ou qu'elle t'a toujours trouvé aussi un petit peu intéressant, on ne le sait pas. Fait que maintenant, il va juste falloir, ce que je raconte dans mon programme, tester l'hypothèse. Faut que tu testes l'hypothèse, tu sais, puis après, tu t'ajustes pour la suite, tu sais. Fait que ça va être ça, je pense, que l'option à faire. C'est un petit peu la même chose, comme je t'ai dit, dans plein d'autres situations où est-ce que tu sens que la dynamique est de moins en moins bonne. Des fois, l'objectif, ce n'est pas tant d'essayer de la convaincre de d'autres choses, mais vraiment juste prendre une pause puis revenir avec la dynamique que toi, tu veux avoir pour le futur. Puis au final, si la personne ne répond pas ou n'est pas intéressée, bien, tu as vraiment une plus une grosse réponse. Ce ne sera pas quelque chose que tu vas avoir pris des mois et des mois à essayer, essayer de se faire changer des choses, tu sais. Si je peux raconter quelque chose, tu sais, moi, je sais que, il va peut-être se reconnaître, mais un de mes clients, il essayait que la dynamique change puis c'était comment, bien, là, on ne peut pas avoir de rapprochement, mais là, tu sais, elle ne se sent pas 100% à l'aise encore, etc. Puis là, c'était long, puis tu sais, cette personne-là, elle faisait le mieux qu'elle pouvait, puis au final, bien, c'est que la dynamique n'était pas très installée, solide, dans cette dynamique-là de romantique, dans le fond, tu sais. Fait que c'était comme un semi-ami, peut-être amoureux, mais je ne sais pas, puis ça allait lentement, tu sais. Puis au final, ça n'a pas fonctionné pour elle, mais la prochaine femme qu'elle a rencontrée, elle a appris de ça, puis ça a avancé beaucoup plus vite, puis ça a vraiment plus développé, tu sais. Fait qu'au final, elle s'est mieux installée dès le départ dans cette dynamique-là, puis ça a mieux été. Fait que là, mon point, c'est, tu sais, il n'y a aucune situation qui est comme impossible, tu sais, ça se peut que, par exemple, tu puisses, tu sais, toi, si disons, ça fait 14 ans, peut-tu pu vraiment essayer de développer quelque chose avec elle, mais en même temps, tu sais, tu sais, cette dynamique-là est installée depuis 14 ans, donc c'est peut-être pas, tu sais, tu ne peux pas magiquement tout changer, mais moi, ce que je te dirais, ça serait mettre toutes les bonnes choses de ton côté, dans le sens de prendre une pause, puis revenir avec quelque chose de vraiment plus assumé, quand même d'attirant, positif, respectueux aussi, évidemment, mais de voir ce que ça va amener, puis tu l'invites, puis tu vas voir ce qui va arriver. Si elle refuse, bien, c'était comme un peu clair, que finalement, bien, tu vas rester son amie, la titre, il va falloir que tu acceptes ça, peut-être que tu rencontres d'autres femmes, au final, tu sais. Encore une fois, un peu, je reviens un peu au point du but de la vidéo, tu sais, peut-être une histoire de rareté, de sentir que tu n'as pas d'autres chances, fait que si il faut que ce soit elle, peut-être qu'il y en a d'autres femmes qui pourraient t'intéresser aussi. Fait que c'est ça que je voulais dire aujourd'hui, donc la titre, si tu aimerais que je sois avec ta situation avec les femmes, viens me voir en privé, moi, j'offre de l'accompagnement pour mes clients pis ça pourra peut-être t'intéresser, je pourrais peut-être travailler avec toi. Donc, tu viens de me voir si ça t'intéresse pis that's it. Fait que sur ça, je te dis bonne chance pis on se voit dans une prochaine vidéo.